Une coopération protocolaire, parce que s'il y avait influence en termes également des statuts, on doit voir les paramètres assurés. Par rapport à la guerre, je l'ai dit de manière assez claire, le concerné exactement de cette guerre, on a vu exactement la vision du point de vue économique d'abord de cette guerre. La francophonie ne pouvait que faire quelque chose, sinon également on pouvait peser notre poids. Mais je trouve que nous avons une position de faiblesse face au Rwanda. Par contre, le Rwanda, si vous allez voir dans son statut comme étant membre de la francophonie, utilise les deux langues à la fois, l'anglais et le français. Mais nous, nous sommes un des poumons, je vous dis sur le plan d'abord mondial, du point de vue démographique, nous sommes, j'ai dit, du point de vue démographique, nous sommes exactement le premier poumon en termes de locitaire. Et le point de vue lié exactement à l'avenir même de la langue française, vous n'avez qu'à voir également les statistiques données en 2022. On dit, au-delà de la Suisse, au-delà de la Belgique, l'avenir de la francophonie ou de la langue française pourrait également se mettre ici en exergue de chez nous. Mais la célébration de la langue française, ça peut se faire dans les écoles. Je ne sais pas comment le gouvernement va contrôler cela, parce qu'on doit célébrer la langue française et tout. J'étais là en train de discuter l'ouvrage de notre confrère, Général Gersena, qui a eu au moins à peindre la situation profonde, à la fois de notre coopération avec la France, mais aussi l'influence de la langue française. Certes, c'est une décision prise, je pense très bien qu'on devait frapper fort, cela veut dire menacer, c'est retirer même dans certaines agences exactement de la francophonie pour lancer un message fort. Parce qu'on ne peut pas continuer dans un grand ensemble également multilatéral où vous vous sentez non seulement popularisé mais aussi négligé. Décision saluée, mais ça n'a pas d'impact, ça n'a pas de force. À mon humble avis, il fallait au moins annoncer la suspension dans les différentes agences ou bien un retrait pour donner un message fort. Très bien, sans ce cas, je reviens à vous, la région est forte et simple. Plusieurs localités, dans la partie est de la rue démocratique du Congo, sont donc occupées par le rebelle du M23. Mais faudra-t-il admettre aujourd'hui que les pays de Félix Sekedi tiennent à envoyer un signal fort aux agresseurs, mais aussi à la communauté internationale qui fait fi de nos aspirations des plus légitimes ? Votre analyse. Quand nous avons organisé les Jeux de la francophonie, Bounagana était sous occupation. Il y avait des pans entiers de la République qui étaient sous occupation. Mais le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème est que le gouvernement traîne souvent le pied. Déjà quand Mme Michiko Abo, secrétaire générale à la francophonie, avait été élue, je rectifie, les Rwandais n'utilisent pas les deux langues. Les Rwandais sont sortis de la francophonie, à laisser le français pour entrer dans l'anglais. Ça veut dire qu'il n'y a pas une raison qu'une anglophone puisse être au moins d'occuper une place aussi stratégique qu'est le secrétariat général d'une organisation aussi sérieuse que la francophonie. C'était un manque de respect. Je salue encore le ministre, je crois le premier ministre qui avait refusé, le ministre de l'Industrie, Paloukou, qui avait refusé de serrer la main et de participer à la réunion des familles à un sommet de la francophonie. Pourquoi quand leur population parle, le gouvernement donne toujours l'impression d'avoir une explication contraire ? Mais c'était le temps de dénoncer cela. Parce qu'en tant que membre de la francophonie, nous sommes tenus par l'exigence de solidarité, de protection. Est-ce que nous, le plus grand pays francophone au monde, si on le voit du point de vue locuteur, méritons cela ? La France ne peut pas se servir de nous à travers sa francophonie comme on se servirait du paillasson pour essuyer ses pieds. La France a un problème historique des consciences par rapport au Rwanda. La France voudrait résoudre deux problèmes à la fois. Un problème énergétique, économique et un problème édétique. Parce que le Rwanda indexe la France dans la responsabilité du massacre qui a eu génocide. Des tristes mémoires que nous dénonçons. Mais il s'agit là des 800 000 Rwandais. Et aujourd'hui nous en sommes à plus de 10 millions où le conscience ne semble pas être dérangée. C'est-à-dire que les 800 000 victimes rwandaises pèseraient lourdement dans la conscience du Rwanda. Et la France étant ce qu'elle est dans ce macrocosme de l'Union Européenne, pèse en faveur du Rwanda. On a appris qu'il y aurait un projet d'exploitation du gaz dans le lac Kivu du fait de l'interruption de coopération avec la Russie, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc la solution pourrait être dans le lac Kivu. Mais ils ne viennent pas chez nous, ils vont au Rwanda. Ils donnent l'argent, prétexte que nous donnons pour la sécurisation. Mais sécurisation avec qui ? C'est avec l'armée rwandaise qui aujourd'hui intervient sur Mozambique dans le même projet. Alors qu'on arrête de nous prendre pour... J'ai choisi le mot. Mais c'est en tout cas. Vous avez compris quoi. Que nous ne sommes pas. Écoutez, écoutez, dit. Et j'interpelle la conscience nationale. C'est le moment de nous doter, non seulement des institutions, mais des hommes de la situation capables qui feront face à ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Le futur Premier ministre, le futur membre du gouvernement ne devait pas être des pantins, des gens de pacotilles. Il devait être des gens vertébrés capables de discuter avec les Michi-Kiwabo, de discuter avec les messieurs et dames de la francophonie, les messieurs et dames de l'Union Européenne. On a vu ceux qui sont allés à l'Union Européenne. Et je comparais ce que nous avons vu quand on était petit. Pinga Kassinda, Maître Nimi et Maître Kamanda Akamanda, qui sont allés dans ce même pays parler de notre cause, plaider notre cause. J'ai trouvé que la balance était à défaveur de ce que nous avons eu là. C'est-à-dire, nous avons besoin, sa prétention de minimiser qui que ce soit. Mais je le compare, mon unité des mesures c'est la situation, la gravité de la situation. Il nous faut des femmes et des hommes de situation. De premiers ministres, des ministres, des vice-ministres, de présidents de l'Assemblée nationale du Sénat, même au niveau des assemblées provinciales. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas que dans le cadre de la décentralisation, on a la coopération décentralisée. Les villes, les provinces peuvent entrer en collaboration avec d'autres villes. Dans le sens de jumelage et tout les restés. Vous ne voyez pas que le pays d'Étienne, de Félix Sekedi, plutôt pourrait déjà, je dirais, va continuer à saisir la moindre opportunité qui s'est présente devant elle. Notamment, les cas de Nouveau Mbou, qui a lancé un signal fort à l'endroit de la communauté internationale au cours d'un match. Mais également, dans le match qui a opposé la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas que tous ces gestes pouvaient suffisance que le pays a voulu vraiment que cette situation ne puisse pas se dire. C'est très important d'utiliser tout ce que nous avons. Parce que si vous avez un serpent dans la maison, vous pouvez utiliser tout ce que vous avez sous la main. Donc, je suis d'accord, je suis d'avis que tout ce qui peut mobiliser l'opinion internationale sera toujours le bienvenu. Mais, bémol, nous ne devons pas rester dans cette forme de théâtralisation. Passez-moi l'expression. Il faut passer à la vitesse supérieure. Aujourd'hui, nous détenons le lithium. Nous détenons le gaz. Nous détenons le colton. Mais pourquoi ne pas en faire un instrument de négociation à l'international ? Ils peuvent voler, ils ne peuvent pas tout voler. Parce que les firmes font... Les gens ne le savent pas, peut-être. Mais tous les grands constructeurs automobiles viennent ici discuter avec les Juliens Paloukou. Une fois qu'il est organisé, je ne sais pas si ça a été fait, avec tous les grands constructeurs. Parce que dans le cadre de la transition énergétique, on aura besoin du Congo. Dans le cadre du développement de l'informatique, du numérique, on a besoin du Congo. Le rapport de force. Non, non, ce n'est pas une question du rapport de force. Question de qui porte la cause du Congo sur le plan de l'écologie, de l'environnement qu'est le Rwanda. Mais nous avons le moyen, aujourd'hui, de plaider sans tirer un coup de feu, pardon, la cause du Congo. Parce que si le Rwanda a réussi à faire le chantage à cause du génocide, mais nous, on a plus que ça. Le problème, à mon sens, à mon humble avis, il faut mettre des hommes, des situations, des hommes qui feront, qui mettront ces gens-là face à leur responsabilité. Et c'est possible. Il y a une chaîne de télévision. Jeanne qui a retransmis le match à Cannes que vous citiez, qui avait refusé de diffuser la réaction du public, mais par après, elle a fait le retour pour pédalage. Elle a fait des éléments pour se rattraper, mais c'était déjà peine perdu. Pourquoi nous ? Et puis ce qui m'est tué, c'est de voir nos officiels, qu'ils ont quelque chose à faire, ils passent sur ces médias-là. Ils y vont. Alors que ce sont des médias de propagande anti-RDC. Après, nous nous plaignons, comme on s'est plaignant, parce que le territoire est occupé, mais le territoire, là, a été depuis très longtemps, même pendant qu'on organisait des jeux de la francophonie. Trouvons des arguments vrais, soyons des hommes, plaidons la cause du Congo. Donc, si cela peut nous coûter, quelques avantages sur le plan personnel, mais travaillons pour la paix du Congo. Chagons les registres, cette fois-ci, parlons de la décision du gouvernement, également de la République démocratique du Congo, sur la levée du moratoire en ce qui concerne l'exécution de la paix du mort. Emmanuel Chibambé. Oui, Edi Kabé, merci pour la question. On s'attend vraiment bien que j'interviens le camp, t'as sûr. Oui. Vous savez, il y a un problème dans notre vie. Je l'ai toujours dit, à chaque fois que je passe sur le kiosque, je ne cesse de rappeler que nous, intellectuels, qu'on va avoir un problème. Même avec un passé récent, nous avons un problème avec un passé récent. Cher ami, moi, je voudrais d'abord vous dire que moi, je m'aligne du côté des rétentionnistes. Moi, je suis un rétentionniste. Nous sommes en 2003. Le gouvernement prend une décision à l'encontre même du Parlement. Laquelle ? Mais du fameux moratoire, le pouvoir sur soi, la paix du mort, tout ça. Or, ce sont des décisions qui devraient se prendre au Parlement. Il y avait un sujet, il y avait un débat rouleux au niveau du Parlement. Il y avait tellement des échauffoureux par rapport au débat. Et le gouvernement, de façon unilatérale, prend la décision de pouvoir mettre le moratoire, de sur soi, la paix du mort. Mais vous voyez que c'était pour des considérations, des cléments ? Laissez-moi d'abord évoluer avec ma réflexion. Oui. Aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi Tchilomo, un homme des droits, le père, les géniteurs de l'état des droits, qu'on le veuille ou pas, c'est ça la vérité. Et c'est une vérité éternelle. Alors, il a dit, écoutez, chez nous, il faut que nous exécutions l'état des droits. Qu'est-ce que cela veut dire ? Toute décision restée en suspense, doit être rétablie jusqu'à ce que la vérité puisse jaillir. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a remarqué que dans plusieurs secteurs de la vie, il y a des choses, en fait, il y a des gens qui complètent contre l'état. Notamment, nous avons des cléments, nous avons tous ici, que l'armée a été infiltrée, tout ça, la guerre à l'Est. Il y a de ceux-là qui se servent des vies humaines pour leurs bénéfices. Alors, on a estimé que, voilà, il serait plausible que nous puissions lèver ce moratoire-là qui allait à l'âme contre la décision du Parlement. Que nous puissions rétablir le fait en tant qu'étal. Le gouvernement de la RDC, qu'a-t-il fait ? Le gouvernement a demandé que ce moratoire ne soit que l'effet. Que nous puissions rentrer dans le fondamental. Si demain, ça maintenant c'est moi qui réfléchis, si demain, la question est répondu au niveau du Parlement, que le Parlement puisse trancher si on va abolir ou on va retenir. C'est tout simplement la décision qui a été prise. Nous voulons rentrer, mais nous voulons remettre toutes les choses dans l'énorme possible. Il ne faut pas qu'un gouvernement soit omnipotent, qu'il vienne imposer au Parlement un moratoire. Non ! Il faut que, parce que nous connaissons tous, les lois sont confectionnées au Parlement. Il faut que cette loi soit tranchée au Parlement. Si le Parlement va choisir pour l'abolir ou pour la retenir, c'est ça la question tout simplement. Et le gouvernement a demandé que ce moratoire ne soit que levé. et que demain ou après-demain, ce sera au niveau du Parlement, c'est là qu'on confectionne la loi, si on va continuer avec, si on va retenir, bien entendu, la peine de mort, ou soit on va l'abolir. C'est tout simplement ça. Donc moi j'estime, moi, avec tout ce qui se passe au pays, avec tout ce que nous connaissons, avec la traîtrise, des gens qui conspirent contre le pays, moi je pense que la levée de ce moratoire s'avère impérieuse. Il faut vraiment que cela se fasse ainsi, tous ceux qui seront accusés par la traîtrise puissent subir la guerre de la loi. Et puis, cher ami, vous verrez même tous ces pays-là qui vous disent, voilà, l'Union européenne, l'Union européenne, le cardinal, c'est-ci. Cher ami, il faut le rappeler, aux États-Unis, il y a certains, il y a d'autres, il y a certains États, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui appliquent la peine de mort. D'ailleurs là, c'est encore plus grave que chez nous. On vous place sous la chaise électrique, on vous électroquite et vous périssez. En Chine, la peine de mort existe. En Russie, ils appliquent la peine de mort. Même en Afrique, le Nigeria applique la peine de mort. En Afrique, le Nigeria applique la peine de mort. En Égypte également. Mais quand, mais quand... Les gens pensent que c'est une invention congoliste. Non ! Mais quand le régime de Kinshasa s'offre une arme efficace pour faire taire les voix discordantes face à cette mesure, vous ne voyez pas qu'il y a un mis au roche quelque chose ? Non, non, il n'y a pas un mis au roche. Je vous ai dit, et dit, Kabea, nous tous, tous, à moins qu'on trouve même sur cette table qu'il y ait des étrangers, je pense que si vous sortez même sur la rue, dans les quartiers, nous avons une chanson vraiment qui devient rhétorique. Les gens vous disent, voilà, il y a l'infiltration, il y a la critrise, il y a même au sein de l'armée, il y a quelques jours passés, on a appris la fameuse histoire, bon, je ne vais pas trop en parler parce que j'en connais peu, avec le général Chico Chitamo, vous avez appris quelque chose, il y aurait, il y aurait, je ne sais pas le conditionnel, une sorte de, qu'est-ce qu'on dit en armée ? Bon, je ne maîtrise pas les termes de l'armée, mais on vous dit qu'il y a eu des coopérations entre nos militaires et les ennemis qui ont voulu faire ceci, bypasser même le complot. Vous voyez, ces histoires-là doivent être découragées. Ça doit être découragé. Parce que nous voulons gagner la guerre. Mais comment nous allons gagner la guerre tout en hébergeant les gens qui conspirent contre la nation ? Nous devons décourager certains comportements. Moi, je pense aujourd'hui avec l'application. Parce que moi, depuis la nuit des temps, j'ai toujours été rétentionniste. Ça, vraiment, c'est ça ma position. Jusqu'à ma mort, je resterai rétentionniste par rapport à cette peine de la mort. Moi, je suis parmi ceux qui veulent rétenir cette peine-là. De retour, ça veut dire, pour que nous arrivions à la retour de ce que nous déplorons, nous devons adopter un certain comportement. Ça veut dire qu'on vous envoie, on vous donne tout le bien de la République et d'aller combattre les ennemis. Vous arrivez là, vous en faites un mauvais usage. Moi, je pense que vous devez répondre de vos âges. Si on vous prend, on vous met sur un champ de tir, on vous abat, je pense que ça servirait des leçons. Non, vous mérite de châtiment. Non, 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 cher ami ! Quand vous livrez les vies humaines de certains militaires, ce ne sont pas des humains, ces militaires n'ont pas des familles ? John Cabessa. Alors, ce que vous avez fait à l'autre, il faut que vous soyez également rétribué par le même sort. John Cabessa, lorsqu'un individu se retrouve dans une espèce de conspiration pour des faits criminels graves, donc c'est une affaire politique, une affaire d'État. Cela nécessite à ce que l'on puisse appliquer l'exécution de la peine des morts. Dix-ci, Emmanuel Thibamme. Votre analyse. Merci beaucoup, cher Edi. On doit se le dire exactement. Parmi les caractères, également la finalité, comme on dit d'une peine, il y a aussi ces caractères dissuasifs pour essayer un peu de palier ou, une fois de plus, se dédiquer pour ceux qui pourraient également tenter de revenir sur ces débats. Reste encore très ouvert. J'ai subi exactement la dit, Emmanuel Thibambé, être parmi les rétentionnistes, ainsi de suite. Mais je pense très bien que nous sommes restés, il y a moins d'abolitionnistes parmi nous, parce qu'ils font semblant. Mais la situation actuelle demande de manière à ce qu'on puisse, au moins, une fois de plus, adopter une autre position. Mais il se pose un problème. La RDC, parmi exactement les États démocratiques qui prônent l'État des droits et tout ce qui est là, les caractères liées à la sacralité de la vie, la vie humaine, les caractères liées aussi, une fois de plus, au droit à la vie, droit à la vie et à la sacralité, il se pose un problème. Comment maintenant, directement, on devait sauter ou changer également les physiques d'épaule ? Il n'y a pas eu un temps, comme on dit, de transition pour essayer de voir comment on pourrait appliquer. À mon humble avis, on devait analyser en profondeur exactement ces cas pour essayer de savoir qui pourrait exactement passer à cette sanction. Sur la liste, on voit des cas des traîtres, on soulève les cas des criminels, on soulève également les cas de tous ceux qui pourraient, les bandits des grands chemins, les bandits urbains. Mais, à mon humble avis, je ne vois pas ici... On n'a pas cité les criminels économiques, hein ? À mon humble avis... C'est une proposition. Donc, si tu peux mettre un point de vue... C'est-à-dire quoi ? Pourvu que la peine de la vie, à mon humble avis, sur la liste exactement des personnes passibles, également à cette sanction, on doit ajouter une fois de plus les criminels économiques. Exactement. Parce que, on commence à l'avoir par la... sur l'ensemble exactement de la classe politique, c'est là où c'est riche, où c'est là où se loge ces criminels également économiques, on ne veut passer. Qu'aujourd'hui, on peut procéder exactement à un acte assez public. Je donne un exemple, on croit trois politiciens répétés exactement comme étant des criminels économiques, répétés comme des détourneurs. On les sanctionne publiquement. Je pense aussi que ça peut résoudre l'affaire. Au-delà de ce qui est de la traîtrise, il y a aussi l'aspect lié à la traîtrise. Comment un seul individu peut se rejeter lui-même des millions chaque année ? Voilà pourquoi Fridolin Bongo dit que les traîtres, ce sont ceux-là qui nous dirigent. Je n'adopte pas l'argent de l'État. On est tous exactement, pour l'instant, membres de la société civile. Même le point de vue qu'a pu donner récemment l'OSPC, l'Organisation de la société civile pour la paix au Congo, on martèle très bien le point de vue de notre cardinal, semblait être un peu trop radicale dans la mesure où il fallait au moins se saluer. Parce que quand on est resté pendant dix ans, qu'a dit exactement Fridolin Bongo par rapport à la situation qui se passe ? Est-ce que le cardinal était content de voir ses compatriotes mourir chaque jour ? Quand on relève l'option, est-ce qu'il était exactement content de voir qu'il y a eu traîtrise exactement dans l'armée ? Il n'a pas sûrement le soulevé. Mais je pense au moins qu'il y a un point de vue à le dire. À mon avis, j'ai dit, on a ajouté ici la liste des criminels économiques, parmi exactement. On a ajouté aussi la liste des tous politiciens ou également tous mandataires publics qui pourraient agir autrement, surtout les politiciens. Parce que les plus grands traîtres de cette république, je vous le dis, sont dans la classe politique. Que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, c'est là où se trouve exactement. Très bien. À mon avis, je l'ai dit, on reste là, mais on doit veiller pour qu'il n'y ait pas de règlement des comptes. Parce qu'on va miséler, ça sera peut-être encore de misélement. On risque de finir avec une émission aussi. C'est un des cas, Emmanuel Thibambe, on dit, voilà, vous avez tenu des propos qui ne tiennent pas. Votre liste, c'est votre nom, c'est le tout de l'autre côté. Non, non, le gouvernement a énuméré. Vous vous rappelez encore du communiqué du procureur. Des procédures. Je vous rappelez encore du communiqué du procureur qui nous a rendu tout ceci silencieux. On devait analyser, on a du mal à analyser parce que le procureur pouvait le faire. Très bien. Voilà pour les points de vue. Pour ceux qui critiquent la décision du gouvernement, notamment John Kabeza, Fridolé, Ambongo, il faut également les inviter à confronter la réalité brutale des crimes qui argumentent aussi devant les fils et filles qui ont vu leurs proches assassinées par notamment les bandits urbains, mais aussi par rapport à la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Avec la levée de ces moratoires, je pense que le gouvernement voudrait entamer une démarche pédagogique. Décourager tous ceux qui prennent plaisir à faire du mal, qui ont pris l'habitude de jouer avec notre justice parce qu'on va m'arrêter, je veux faire X temps, puis je négocierai, je sortirai. Rappelez-vous les diagnostics que le président de la République fait en permanence de notre justice. Je le cite lui-même, le magistrat suprême, quand il parle d'une justice malade. Je pense que ça va dans ce sens-là. Mais je pense qu'aussi le membre du gouvernement, toute la machine qui entoure la gestion de ces décisions, voudrait décourager, donner un signal fort dans ce sens que la loi d'Italien, quoi. Donc, par l'épée, pérez par l'épée. Mais je réfléchis. On a cité la Chine, on a cité les États-Unis. Je me pose la question, est-ce qu'il y a la peine de mort dans les États, parce que ce n'est pas dans tous les États des États-Unis qui appliquent la peine de mort, est-ce que les crimes ont cessé ? En Chine, on vous tue, mais est-ce que les criminels ont cessé ? On se retrouve devant une justice, je prends le propos du chef de l'État malade. Oui. Qu'est-ce qui nous garantit que la peine de mort apportera quelque chose ? Si déjà, dans la cuisine, le repas n'est pas bien préparé, c'est-à-dire que... la justice n'apaise pas le cœur. Est-ce qu'on ne courra pas le risque de tuer des innocents ? D'utiliser la justice pour régler des comptes aux éventuels adversaires politiques ? Donc, ce sont deux éléments. Nous réfléchissons, nous réfléchissons. C'est vrai que nous sommes face à deux tendances, ceux qui plaident pour l'abolition et ceux qui la plaident pour le maintien. Mais entre les deux, la justice doit apaiser les cœurs. La justice doit rétablir la paix des corps, des âmes et des cœurs dans la société. Mais c'est un... Alors, cette justice-là, la condition sine qua non, à mon avis, c'est délaguer l'appareil judiciaire de moutons noirs. De cette maladie qui la gangrène, qui la discrédite, cette justice à qui on confie, encore une fois, la charge de vie ou de mort. Cela remet sur la question de la réforme de l'appareil judiciaire. Mais la réforme, des réformes, on en a eu. D'appliquer seulement ce qu'il y a là. De dire le droit. D'appliquer l'équité. L'équité. Il y a la justice, mais l'équité, c'est-à-dire que... A la veuve et à l'orphelin, même s'il n'a pas le moyen d'apporter ce que voudraient les juges, mais qu'ils puissent avoir gain de cause. Aujourd'hui, c'est la justice des riches, la justice de ceux qui ont l'argent. Les cas sont les gens et ce n'est pas l'occasion pour nous de l'étaler. C'est très bien. Et puis, un autre élément pour terminer. Cette mesure, et ça fait débat dans le milieu de presse et même de professionnels de justice, que c'est un gouvernement démissionnaire, un gouvernement démissionnaire, qui expédie les affaires courantes, qui prennent des décisions comme ça. D'une manière unilatérale, en fait. Pour un peu de certains penser, que ça aurait été mieux que le gouvernement qui devait arriver, avec toute la légitimité qu'on lui reconnaîtrait, de prendre cette mesure. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire quelque chose en vue d'un stratagème qu'on voudrait mettre sur place pour attaquer... Ce sont des éléments et ça donne l'impression d'être un peu précipité, même si le moratoire était arrivé à terme, mais c'est une question de quelques mois. Bientôt là, j'espère qu'on va nous doter de structures qui vont gérer l'Assemblée nationale. et puis, on aura le Parlement, la majorité sera dégagée, parlementaire sera dégagée, on aura le Parlement. C'est à ce moment qu'on devrait... Mais ça, on sait qu'à toutefois, ce qui taraude aujourd'hui les esprits, réside dans le fait que le régime de Kinshasa a géré avec beaucoup de complaisance et de légèreté des questions liées notamment à la justice, mais de l'avis aussi de plusieurs Congolais, nombreux innocents, risquent d'être répandus, comme vous l'avez dit, mais seulement si ces gouvernements qui expédient les affaires courantes aient énuméré un certain nombre de procédures où on aura appliqué cette exécution de la peine des morts, où en est le problème ? Mais pourquoi ces gouvernements qui expédient les affaires courantes ne nettoient pas l'appareil judiciaire parce que la priorité, c'est là ? Les affaires courantes, vous rentrez dans des matières sensibles. N'oubliez pas, il dit, que nous avons adhéré à des conventions, à des traités internationaux qui ont suprématie sur notre loi à l'interne. Et je crois que la RDC a plusieurs fois été citée parmi les pays qui ont dit non à la peine des morts. Même cette démarche-là de moratoire a été motivée entre autres par cela, par cette volonté de préserver la vie, de respecter la vie. Mais si la priorité, c'est d'élever le moratoire, mais et la maladie qui tue la justice, on en fait quoi ? Ça, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de guérir l'appareil judiciaire. Mais on a le temps de donner, de renforcer en pouvoir, en puissance, cette justice malade qui risque de devenir aussi un problème si... On y prend garde. Je crois qu'à un certain moment, donc, toute proportion bien gardée, il faut avancer tout doucement, surtout dans le contexte qui est le nôtre. Nous attendons des institutions fortes, nous attendons des personnalités, des animateurs vertébrés de manière à ce que nous puissions aller de l'avant, quoi. Et madame Chibabé, je termine cette tour d'État avec vous. Je peux aussi me poser la question, comme le cardinal Fidele Mbongo, qui est traître et qui ne l'est pas ? Parce qu'à voir comment votre formation politique d'union pour la démocratie et les progressistes sociaux réfléchit, il est difficile plutôt de savoir. Il suffit de ne pas réfléchir comme « et » et « paf, tu es Rouenais, M23, on t'y traite même de comploter avec eux » et les complots sont presque partout, surtout au niveau de votre formation politique, votre analyse. Non, cher ami, je pense que c'est lui qui, le géniteur ou le dépositeur de ses propos, n'a pas raison. Ça, je l'affirme, il n'a pas raison. Là, vous faites raison à Fidele Mbongo. Il n'a pas raison, pourquoi ? Parce qu'il faut lui poser la question. Il faut vraiment lui poser la question. Je n'ai même pas cité son nom. Moi, je suis catholique, je suis catholique, même si je me suis découragé un tout petit peu par certains cadres de l'Église catholique, entre autres par le monsieur dépositaire de ses propos. Il faut lui dire ceci. Pourquoi toujours il faut intervenir à postériori ? C'est ça aussi le problème. Et puis, il faut le renseigner. Il semble faire des études plus que moi, entre guillemets. Qu'est-ce qu'un moratoire ? Ce n'était pas une loi confectionnée ou bien établie au Parlement. C'est un moratoire. Ça a un délai. Un moratoire, c'est un formulaire. Mais le délai n'est pas bien défini, d'autant plus que... Non, mais écoutez, même si le délai n'est pas... Le moratoire a été un... Même si... Depuis 2003... Et puis, il faut demander à ce monsieur de s'y référer en 2003 comment est-ce que ce moratoire a été pris. De quelle manière ? De façon unilatérale, d'ailleurs. Ce n'était pas au gouvernement de prendre cette décision. Il fallait laisser le Parlement prendre cette décision. Mais nous voulons rentrer dans le fondamental, tout simplement. Félix, tu sais que c'est un démocrate. Toute décision qui sera prise, ça se fera de façon démocratique. Mais il faut éviter... Pas par la volonté d'un individu, non. Il faut éviter l'englément de compte, en fait. Enrègue de compte à qui ? Mais si vous avez des cas d'administration, dites-le moi. Et je vais vous expliquer. Enrègue de compte à qui ? Peut-être à l'opposition, en fait. Mais qui est de l'opposition, qui est celui-là de l'opposition qui a commis des actes qui sont repris par rapport à la levée de ce moratoire ? Non, cher ami, je voudrais s'y rappeler à tout le monde. Toute loi au monde a un caractère discriminatoire. Sachez bien, il y aura de ceux-là de l'opposition qui vont se retrouver dans cette levée-là. Même de la majorité, si on voulait bien. Même de l'union sacrée, que ce soit de l'union sacrée et de la majorité, il y aura toujours de ceux-là qui vont se retrouver par rapport à cette levée de moratoire. Et pour les cas de détenir, comme l'a dit John Kabe, ça, il faut ajouter quand même, c'est un 6. Mais écoutez, si cela est de bonne loi, pourquoi pas ? Moi, je suis rétentionniste, quelle que soit la catégorie. Ici, John Kabe, ça est dans la catégorie. Mais nous et moi, nous sommes d'accord que nous sommes d'accord par rapport à la levée de la guerre. Voilà pourquoi Fidoné, en gros, vous dit que... Non, il ne faut pas, écoutez, il ne faut pas citer les noms de certaines personnes qui sont indésirables au pays. Il ne faut même pas les citer les noms. Un gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, moi, je n'ai pas cité les noms de qui que ce soit. Je n'ai pas cité les noms de qui que ce soit. Je vous demande tout simplement de ne pas citer certains noms qui sont indésirables. Point, barre. Ça, c'est moi qui le dis. Vous voulez que je répète, je peux me répéter. J'ai dit ceci, il ne faut pas citer les noms de gens qui sont indésirables au pays. J'avance avec ma réflexion. Mais l'extrême diversité de l'emploi de ces mots-là, indésirables, incardinales, vous ne voyez pas que... Faites, faites, vous êtes journaliste. Oui. Moi, je n'ai pas cité les noms de qui que ce soit. Vous êtes journaliste. Mais vous adressez à qui ? Laissez-moi... Vous faites adressez à qui ? Laissez-moi... Écoutez, moi, je réfléchis. Vous ne pouvez pas m'empêcher de réfléchir. Oui. Vous ne pouvez pas m'empêcher de réfléchir. Moi, au moins, je ne réfléchis pas par procuration comme d'autres personnes. Comme ceux-là dont vous citez les noms. Prenez votre micro et votre caméra. Faites même le tour de la ville. Jaugé la majorité de la population. Vous verrez que les gens vont soutenir mes propos. Je m'arrête là, tout simplement. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Il faut demander à nos amis. Il faut leur dire que le moratoire avait un caractère temporel. Oui. Et c'est ça même la nature d'un moratoire. Et la décision qui a été prise en 2003, c'était une décision émanant du gouvernement et non du Parlement. Or, dans le cas d'espèce, nous connaissons tous que les lois sont faites, confectionnées par le Parlement. Ça, c'est moi qui réfléchis maintenant. Peut-être la levée de ce moratoire va stimuler à notre Parlement. Je dis peut-être. Ça, c'est moi qui réfléchis. Vous direz, c'est l'union. Non, ça, c'est moi, Emmanuel. Peut-être la levée de ce moratoire va stimuler au Parlement de pouvoir encore rediscuter par rapport à ces dossiers, soit de l'abolition ou de la rétention. C'est tout simplement ça ce que je veux intervenir. Très bien. Vous avez quelque chose à jeter. Dernier mot, je dis la précision que Emmanuel Tchibambé n'a pas les thermomètres exactement de rendre les gens désirables ou indésirables dans l'opinion. C'est un point de vue. Et c'est la même chose aussi. On peut poser la question. Mais non, c'est là que ça vous plaît. J'ai dit. Ça, c'est ma réflexion à moi. Votre réflexion, mais les propos ont été forts. Dans la mesure, sans problème, les micros, on essaie un peu de questionner les gens ici pour demander si les politiciens actuellement... Vous savez combien les fidèles catholiques aient moi. À cause des individus... Le problème est que les propos étaient forts. À cause des deux individus, je ne vais même pas citer les noms. Je n'ai pas donné les derniers mots. En 2003, il fallait vous rappeler, nous étions en pleine transition. Il y a une grande personnalité qui était là, c'était Jean-Pierre Bema. Si vous allez faire l'analyse, je vous ouvre exactement le cerveau. C'est Jean-Pierre Bema qui était aussi parmi le vice-président de la République. Il revient. Cette question surgit encore. Pour dire qu'il y a un grand intérêt qu'on puisse réfléchir froidement. Qu'on puisse au moins voir comment le faire. Sinon, j'ai dit, la RDC réjoint le Botswana, réjoint même le pays. Jean-Pierre Bema. Juste un mot. J'aurais aimé avoir un peu de temps pour m'exprimer. J'ai dit à Tchibambe que l'initiative de la loi peut provenir de l'Assemblée nationale ou du gouvernement. Le gouvernement peut faire le projet des lois et le soumettre à l'Assemblée. Ce n'est pas seulement l'apanage des députés. Donc, pour le reste, on aura le temps. C'est la fin. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à tout le monde qui est venu en retard pour réaliser. On se retrouve au prochain moment avec les autres invités. Mais d'ici là, portez-vous bien dans tous les programmes sur Canal Compte Télévisions.